... Nous, le veilleur, le noctambule et l'insomniac. En vous écoutant, je me demandais lequel des trois était Sherlock Holmes. Je vais vous parler de Conan Doyle et de cette créature formidable qui l'a fait émerger, Sherlock Holmes. Dans ma préparation, je l'avais classée presque évidemment parmi les insomniacs. Et donc parmi cet acteur majeur de la nuit, je suis tout à fait d'accord, c'est probablement la figure la plus dissidente de toutes les trois. C'est une insomnie, chez lui, c'est une insomnie, c'est précisément pas une insomnie subie, c'est une insomnie construite, c'est une insomnie qu'il construit de nuit en nuit. Il désire être insomniaque en fait, il se souhaite insomniaque, donc c'est très particulier, c'est très paradoxal. Il veut l'insomnie, il désire l'insomnie comme précisément la manière d'appréhender la nuit, qui est un espace très ambigu dans les histoires de Sherlock Holmes. Donc c'est ça que je vais essayer de décrire un petit peu. En même temps, c'est aussi, alors je ne sais pas si c'est comme ça que tu considérais le veilleur, mais c'est aussi de manière très très claire un veilleur au sens où il veille sur la société victorienne la nuit. Donc c'est pas tout à fait le même type de veille, c'est une veille protectrice, une veille vigilante. En fait, c'est une vigilance. Mais il a évidemment ces deux, cette double marque là, d'abord une fonction de veille, de vigilance et presque de correction de la nuit, puisqu'il corrige les criminels, il vient les débusquer. Et donc une fonction très positiviste, une fonction détective. Et en même temps, une espèce d'incorporation totale de la nuit, d'adoption de la nuit, qui est exactement l'inverse. Donc c'est une des catégories très intéressantes pour ce qui le concerne. Quelques faits pour vous, peut-être vous rappeler un petit peu. En général, Sherlock Holmes est pas mal en tête des gens parce qu'il est à l'origine de nombreuses réécritures. Donc en ce moment, on a tous probablement en tête les séries de la BBC, Sherlock, les séries Elementary. Mais à l'origine, c'est un ensemble assez court de 56 nouvelles et de 4 romans que Conan Doyle écrit au tournant du siècle, entre 1887 et 1927, et qui donc, des textes, qui ont laissé une empreinte particulièrement durable sur le peuple britannique et qui ont donné lieu à un engouement majeur qui se vérifie encore aujourd'hui, qui informe les arts populaires, la culture. Donc je parlais de ces nouvelles séries avec, en particulier peut-être, Elementary, où les réalisateurs américains ont fait une espèce de passage à l'acte majeur en transformant Watson en femme. Puisque c'est Lucy Liu qui joue le rôle de Joan Watson, donc une espèce de colocataire féminine. Alors j'ai décidé de parler de la nuit, bon peut-être par une espèce de métonymie facile, puisque c'était la nuit des idées, mais je crois pas. Parce qu'il me semble que le traitement de la nuit dans les histoires de Sherlock Holmes est un élément particulièrement ambigu, comme on vient de le voir avec cette espèce de double marque de l'insomniac et du veilleur. Un élément très ambigu parce que d'une part, la nuit est en quelque sorte l'élément privilégié du roman policier. C'est un atout générique très classique du roman policier. Il faut qu'il y ait de la nuit, c'est un attendu, ça fait presque partie du contrat. En réalité, dans le roman policier, c'est la nuit que les choses se passent. C'est le moment des criminels, c'est le moment pour qu'ils puissent oeuvrer tranquilles, sans être vus, sans être dérangés. Donc la nuit, dans les histoires détectives, c'est effectivement un moment, c'est le moment clé, c'est le moment de l'activité intense. Donc ça, évidemment, c'est le côté classique du roman policier, c'est l'espace de la nuit et l'espace criminel. Mais c'est aussi, et c'est ça qui évidemment m'intéresse, en tant que ça devient l'élément favorisé, l'élément préféré du détective, c'est aussi un élément très dissident et un élément qui éclaire la double nature, la double marque de ce récit, qui d'un côté est un récit très positiviste, un récit de contrôle, en fait, où le détective incarne le panoptique un peu, qui vient régler la société et qui vient la mettre en ordre. Et en même temps, un récit qui cultive toute la possibilité, justement, de l'autre en soi, de la dissidence. Et Sherlock Holmes incarne très, très bien ces deux choses-là et sa double conception de la nuit aussi. Donc peut-être d'abord quelques mots sur la mobilisation très typique, très classique de la nuit chez Doyle. Bon, ce n'est pas la première fois que la nuit est mobilisée dans la littérature britannique, mais quand même, c'est assez récent. Un tout petit peu avant, il y avait eu la naissance du roman gothique, avec, de la même manière, une nuit très active, une nuit où, des romans où la nuit est complètement crucialement convoquée, un élément structurel, un élément d'envers, l'envers du jour. Et donc, chez Doyle, effectivement, elle est cet espace-là. En fait, ce que je voudrais essayer de montrer, c'est que l'idée que j'ai eue, puisque c'était la nuit des idées, donc j'en ai eu une, c'était d'essayer de montrer que la nuit était moins, dans les histoires de Sherlock Holmes, et il me semble, en général, moins un temps, c'est-à-dire, à partir du moment où le soleil se couche jusqu'au moment où le soleil se lève, donc la nuit était moins un temps qu'un lieu. Il me semble que c'est assez vrai dans les histoires de Sherlock Holmes, et peut-être assez vrai en général, c'est-à-dire qu'elle est un lieu dans les histoires parce qu'elle est le moment, elle est le lieu, enfin, disons qu'elle est un moment particulièrement intense d'activité, comme je l'ai dit, elle est l'envers du jour, et donc elle est le négatif de la société victorienne, en général, d'ailleurs, elle est liée au bas fond, et donc c'est un moment, c'est le moment du récit où les choses se passent, mais ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est que, bien qu'elle soit le moment de l'activité, elle est, en général, absolument exclue du récit. Pour que le récit policier marche, il faut précisément que tous ces événements, tous ces événements, pardon, qui ont eu lieu pendant la nuit, soient exclus, soient traités sur le mode de l'ellipse, parce que sinon, il n'y a plus de récit. Donc, ce qui se passe, c'est que quelque chose s'est passé pendant la nuit, mais que ces événements ne sont absolument pas racontés par le récit, forcément, sinon, il n'y a plus de mystère. Et donc, ce qui s'est passé dans la nuit n'a pas de lieu, n'est pas inscrit dans le roman, et existe uniquement sur le mode de l'après-coup. Elle est traitée, la nuit, est traitée strictement sur le mode de l'ellipse. Elle se reconnaît uniquement dans les traces qu'elle a laissées, dans les conséquences qu'elle peut avoir. Et donc, la nuit est strictement, dans ce premier versant positiviste de l'histoire, un après-coup. C'est une activité donc tue, une activité secrète, une activité a priori inaccessible. Donc, ce qui se passe dans la nuit se passe dans les histoires de Sherlock Holmes, et en général dans le roman policier, ça se passe dans les creux du récit. Si bien que le travail de Sherlock Holmes, qui consiste en quelque sorte à faire la lumière, à mettre à jour une affaire, c'est exactement ça, c'est extirper de la nuit ces événements qui échappent en général à la connaissance. Donc, l'objectif du détective est de raconter l'histoire de la nuit, de mettre la nuit au jour, de mettre la nuit en récit, et de l'extirper effectivement des ténèbres de la non-connaissance. On sait que la philosophie fait un lien assez liminaire entre la non-connaissance et la nuit. Donc, on retrouve cette analogie classique complètement dans le roman policier. Et le roman policier, il me semble, matérialise cette analogie classique. La nuit, c'est effectivement ce qui n'est pas connu, ce qui n'est pas référencé, ce à quoi le récit n'a pas accès. Et donc, le détective, et c'est sa fonction positiviste, sa fonction rationaliste, majeure, le détective doit combler les trous du récit, il doit résoudre l'énigme, il doit résoudre l'ellipse de la nuit. Et donc, en quelque sorte, il doit faire rendre gorge à la nuit, il doit lui nier sa nature dissidente, il doit l'effacer, la mettre au jour, comme je l'ai dit. Il doit la réduire aux catégories du logos, vous savez tous qu'à la fin de chaque cas, le détective prend la parole et puis raconte ce trou qui a eu lieu pendant la nuit, comble le trou de la nuit. Et donc, la dissidence de la nuit, on pourrait penser, est toujours maîtrisable, toujours maîtrisée par le récit policier. Au bout du compte, la nuit devient le jour. Donc là, il s'agit évidemment d'une vision plutôt classique de la nuit et d'une fonction, qu'on pourrait dire, de réconfort dans le roman policier. Le détective est celui, pour reprendre une sorte de formule de la littérature, comment dire, un petit peu populaire, le détective est celui qui vint les ténèbres de manière très classique. Mais il me semble qu'il y a autre chose, il y a une autre fonction de la nuit dans ces histoires, quelque chose de beaucoup plus inattendu pour un roman populaire et puis quelque chose aussi qui, je crois, fait de ce récit une espèce de double récit, le récit que je viens de décrire, et puis un récit beaucoup plus ouvert, beaucoup plus problématique, beaucoup plus dissident, où la solution trouvée, finalement, apparaît beaucoup plus comme une espèce de création, comme une décision, que comme une véritable solution trouvée. Alors, pourquoi ? Parce que si la nuit est l'espace des criminels, elle est aussi, c'est ça qui était très intéressant, l'espace de Sherlock Holmes. Elle est le lieu de Sherlock Holmes. Il transforme la nuit en un espace personnel. D'une manière évidente, d'abord, mais très intéressante, Sherlock Holmes est donc insomniaque, comme je l'ai dit. Bon, alors, il est insomniaque de la même manière qu'il est un, beaucoup de choses. Il se construit beaucoup sur le mode du privatif, ce détective-là. Il ne dort pas, il ne mange pas, il n'a pas non plus de relations sexuelles, il ne fait pas grand-chose de ce qui est, disons, les fonctions vitales. En tout cas, il ne dort pas. Ce n'est pas qu'il ne peut pas dormir, ce n'est pas ce type d'insomniaque, justement. C'est un insomniaque qui ne souhaite pas dormir et donc il s'entraîne à ne pas dormir, il fume pour ne pas dormir, il boit pour ne pas dormir, il crée de l'insomnie, en quelque sorte. Il réfléchit et il utilise la nuit véritablement comme une sorte d'extase, oui, c'est ça, d'extase intellectuelle. Oui, parce que pour lui, la nuit des idées, c'est un peu son quotidien. C'est ça qu'il fait la nuit, c'est qu'il reste réveillé et il réfléchit, il a des idées. Et quand Watson se réveille le matin et donc émerge de cet espace absolument néantisé pour lui, Sherlock Holmes, lui, a une pile de solutions possibles. Je dis bien une pile, c'est-à-dire qu'il en a beaucoup trop. A priori, il y a une solution dans les histoires de Sherlock Holmes et Sherlock Holmes pendant la nuit en imagine haine. Une des formulations classiques, c'est que quand il se réveille, il a sept solutions séparées qui pourraient couvrir les faits. Donc, c'est une espèce d'espace de fiction, en fait, la nuit pour lui. Alors, c'est son espace. C'est un espace qui lui est intime, qui lui est personnel. Et alors, contrairement au criminel, ça c'est aussi une différence majeure, contrairement au criminel, ses propres activités, ses activités de nuit à lui, ne sont pas débusquées par le récit. Pourquoi ? Parce que Watson dort, donc il ne sait pas ce que fait Sherlock Holmes la nuit. Et donc, les activités de Sherlock pendant la nuit restent absolument lettres mortes. à de rares exceptions près, on a quelques... Disons le... Je sais bien, c'est une petite bande sonore qui est quand même assez adaptée. Merci Pierre. Donc, le... Où est-ce que je suis ? Le... Oui, donc on ne sait pas ce que fait Sherlock Holmes la nuit, sauf il donne quelques petits indices à Watson dont la seule fonction est de montrer qu'il fait des choses et qu'il fait des choses qui sont absolument le contraire de ses activités d'urne. Par exemple, on découvre qu'il a passé la nuit dans une fumerie d'opium ou bien qu'il s'est déguisé en mendiant crasseux ou bien... Autant d'activités qui... qui... sont absolument l'inverse de ses activités d'urne. Alors, il y a plusieurs... Il y a deux explications à ça. Une explication qui est une explication classique et qui serait que tout à fait dans la lignée de la littérature victorienne, Sherlock Holmes aurait une activité nocturne criminelle un petit peu à la manière de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Un des... Vous savez qu'il y a eu beaucoup de parodies post-Sherlock Holmes et l'une des parodies les plus connues, l'une des parodies les plus intéressantes, c'est une parodie de quelqu'un qui s'appelle Michael Dibdin et qui a écrit The Last Sherlock Holmes Story où il explique que Sherlock Holmes était Jack Léventreur et que donc le jour il était cette espèce de détective qui poursuivait les criminels la nuit, ce criminel que personne n'a jamais capturé. Donc ça, c'est bon, c'est une possibilité intéressante, rigolote et qui va bien dans le type de littérature du double que construit la littérature victorienne. Mais une autre explication qui me semble à moi beaucoup plus intéressante est que son exceptionnalité c'est que seul il maîtrise la nature de l'espace, la nature du lieu que la nuit crée. Et la nuit, la géographie de la ville pour Sherlock Holmes s'est complètement transformée, c'est-à-dire que cet espace de la ville qui est, pour reprendre les distinctions de Deleuze, un espace trié, un espace absolument référencé, c'est l'époque où se développe la cartographie de la ville où on essaye de réduire la ville, de la représenter, de la représenter au plus près, au plus serré. la nuit, Sherlock Holmes déploie un lieu qui est complètement différent, qu'on pourrait appeler un espace lisse parce que c'est un lieu où se créent au milieu des lieux normaux, des lieux de jour, se créent des lieux qui n'existaient pas, par exemple, là où on croyait qu'il n'y avait qu'un café, se déploient comme une espèce de lieu gigogne, une fumerie d'opium, un abattoir, donc le lieu comme ça de la nuit vient complètement démultiplier, défaire, créer du lieu entre les lieux. Ça, c'est très intéressant, c'est une espèce de... La nuit devient en quelque sorte un lieu mobile, la ville qui était le jour un lieu fixe, un lieu figé, un lieu dont on s'attache justement à construire les segmentarités, devient précisément un lieu, on l'a dit plusieurs fois cette nuit, un lieu de l'intersectionnalité, un lieu où le détective rencontre, accueille en quelque sorte l'autre du criminel en lui ou accueille toute la dissidence de la nuit. Et donc ça, c'est très... Évidemment, ça vient complètement mettre en jeu le récit premier parce que d'un côté est le jour Sherlock Holmes et cette espèce d'incarnation du positivisme victorien, panoptique qui veut absolument tout régler et donc c'est ce qui fait sa célébrité, mais de l'autre et la nuit, il met en place une véritable alternative où finalement la solution trouvée, la réduction de la nuit au jour est presque un acte de spectacle, une création, une fiction et où le récit a mis au jour tout un autre lieu, tout un autre lieu où les choses fonctionnent absolument différemment, où les identités sont... plus précisément, où plus rien n'est identifiable, où le détective et le criminel sont mélangés, je le dis de manière très très rapide, mais il y a beaucoup comme ça des faits de mélange la nuit qui ont lieu dans les histoires de Sherlock Holmes et où, au lieu d'être cette espèce de fonction, au lieu que le détective remplit cette fonction de rassurance, il devient au contraire l'incarnation d'une possibilité, d'une identité absolument multiple qui se déploie pour lui la nuit, en quelque sorte dans les secrets du texte, je le rappelle, où la nuit reste complètement élisée et où ce récit en quelque sorte déconstruit la nuit les résolutions qui sont prises le jour. Voilà, donc c'est cette double marque du texte-là que je voulais illustrer aujourd'hui. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501